Salut à tous, même en vacances, je continue à vous faire bosser. Du coup, comme promis, je vous propose un petit concours de bière, la meilleure bière amateur selon la brasserie Galilée. Même si ce n'est pas moi qui vais choisir, j'ai choisi un juré plutôt varié avec quelques professionnels. Mais l'idée, c'est quand même qu'à la fin, de soit venir l'abrasser chez moi, soit au moins qu'elle soit supportée par la brasserie Galilée. Le but, c'est d'avoir une bière amateur, jugée par des pros et quelques amateurs. Surtout, ce sera une inscription gratuite, j'incite là-dessus, alors aucun faux frais cachés, etc. Vraiment, que ce soit complètement gratuit. On vous proposera en option, du coup, de pouvoir venir brasser directement à la brasserie en 5 hecto avec moi. Et le seul style qu'on va imposer, il faut que ce soit la meilleure bière possible à servir dans un bar spécialisé. Vous recevrez à l'issue du concours la notation de votre bière, soit par les types de catégories, donc que ce soit le caviste, le cytologue ou les consommateurs. Voilà, que ce soit un peu par catégorie, qui a pensé quoi de votre bière. Sur les 5 aspects de votre produit. Donc justement, premier, l'aspect, quelle couleur est-ce que visuellement c'est plutôt agréable ? L'équilibrage de l'amertume, pour moi, c'est un point important surtout pour la brasserie. La puissance, c'est qu'on sent bien les arômes, donc tout ce qui va être ensuite aromatique au nez, tout ce qui va être saveur en bouche, c'est ce qu'on va vraiment chercher à définir. Est-ce que c'est puissant ? Est-ce que c'est léger ? Est-ce que c'est discret ? Est-ce que c'est accueil ? Toutes ces choses-là. Et on mettra un coefficient sur la note globale selon le risque un petit peu commercial, on va dire. L'idée, encore une fois, c'est de vendre des 5 hecto derrière. Donc si vous avez pris une bière très risquée, type une Imperial Stout, qui est compliquée à passer, ce sera un petit coefficient. A l'inverse, si vous avez pris quelque chose de facile à passer, type IPA, etc. Forcément, on mettra un coefficient plus pour faciliter la vente derrière. Donc qui peut participer ? En fait, à peu près tout le monde. Tous ceux qui ont du matériel de brassage amateur. Alors par brassage amateur, j'aimerais que ce soit en dessous d'un hectolitre. Voilà, sinon on commence à être un peu plus automatique. C'est la bière qu'on va primer et pas le brasseur. Ce qui veut dire que si vous voulez faire ça entre copains, en association ou dans votre brasserie, c'est avec grand plaisir. Tant que c'est sur le matos amateur, ça va. Il faut juste être capable de nous envoyer les 3 échantillons avant le 15 octobre. C'est-à-dire que je puisse les réceptionner à la brasserie, commencer à organiser un petit peu tout ça, parce qu'on fera ça ensuite à un concours filmé en live, sûrement dans le bar. Donc le juré, comme je vous le disais, le premier, c'est le gérant du bar, qui est un ami, très connaisseur de bière, qui est aussi un brasseur amateur dans son jeune temps, qui connaît beaucoup de brasseries, qui connaît des très très bonnes brasseries françaises, donc il a un vrai palais sur le sujet. On va prendre 2 brasseurs pro aussi, sûrement mes collègues de chez Maltolab, puisque déjà, je les aime bien, ils ont un côté très craft qui peut être intéressant pour ceux qui vont prendre des petits risques. Un zithologue en la personne de Pascal, qui est donc 2 clients du bar, puisque ce sont aussi des gens qui ont l'habitude de consommer ce type de bière, des choses un petit peu plus craft, Pour l'inscription, on va se donner jusqu'au 15 septembre pour que je reçoive votre dossier. Par mail, ça me va très très bien, largement suffisant. Je reçois vos échantillons avant le 15 octobre, pour que je puisse avoir tout ça à la brasserie. Vous pouvez passer les déposés, comme je vous le disais, moi, je n'ai aucun souci avec ça. On va vous mettre ensemble à plusieurs pour les envoyer. Il faut juste 3 échantillons différents, pour qu'on puisse vraiment avoir 2 dégustations différentes. On va pouvoir regoûter la troisième. S'il y a besoin de départager les 2-3 meilleurs, et il y aura sûrement cette problématique-là vers la fin. Et du coup, on fera une soirée chez Beers Not Dead, qui se situe à Dourdan, qui est au sud Paris, le 23 octobre. L'idée, c'est de faire ça sûrement en soirée, sur un live, et puis suivre directement la dégustation, et voir un petit peu comment ça se passe. et je ferai de toute façon une vidéo sur la dégustation, expliquer un petit peu comment ça fonctionne, et pourquoi celle-ci a pris une bonne note, et plutôt que celle-ci. Voilà, je vous mets juste la file d'inscription. Vous avez le PDF en lien directement de la vidéo. Comme ça, vous pouvez récupérer, vous inscrire directement. Vous pouvez inscrire plusieurs bières, en fait, plusieurs fiches. Moi, ça m'est égal. Moi, on n'envoyait pas 50 non plus, mais si vous en voyez 2-3 par groupe de brasseurs, ça me va très bien. Ça ne me pose vraiment aucun problème. Ce sera complètement à l'aveugle, donc je vais mettre un petit numéro sur votre bière, pour ne pas qu'on puisse derrière deviner un peu d'où ça vient. Éviter tout ce qui est marquage, vous pourrez deviner que ça vienne de chez vous. Sinon, moi, je mettrai mes étiquettes dessus pour cacher tout ça, et vraiment que ce soit à l'aveugle. Voilà, j'espère que ce sera nombreux à participer. Ça va être assez sympa, et j'ai hâte de goûter un petit peu tout ça.